ok donc pour calculer ça hélas je trouve a priori pas d'autres façons de faire que de dire que x1 pourrait obtenir la valeur k et puisque x1 doit être égal à x2 si x1 est égal à k il faut dans le même temps que x2 soit égal à k donc bon ça nous permet en tout cas de passer aux probabilités vu qu'on a des événements qui sont incompatibles puisque x1 ne peut pas avoir le premier rang d'apparition du pile à l'étape 10 et à l'étape 13 par exemple donc ça nous permet d'écrire que la probabilité de la réunion dénombrable c'est une réunion dénombrable c'est la somme des probabilités ensuite on peut utiliser l'indépendance des deux variables aléatoires et des g pour dire que la probabilité de l'intersection c'est le produit et puis on connaît la loi c'est la loi géométrique donc je peux remplacer alors ça ça veut dire que j'ai k-1 échec et un succès ça ça veut dire que c'est la mémoire j'ai k-1 échec et un succès je vais donc remplacer donc je vais écrire un peu proprement donc je vais mettre l'épée ensemble bon c'est une constante qui va sortir et je mette les q ensemble en laissant la puissance k-1 donc on voit apparaître une série géométrique je me ferai pas avoir cette fois ci c'est la série géométrique c'est pas une de ses dérivés et donc ça se calcule bien alors on peut soit faire le changement d'indice alors c'est vrai que le changement d'indice c'est un peu lourd mais peut-être pas ici finalement puisque on a k-1 et on part de 1 donc on peut faire on peut faire le changement d'indice c'est peut-être plus malin que ce qu'on a fait avant on va faire l égale k-1 ce qui mène ce qui nous bon je vais sortir le p au carré ce qui nous amène à ça facilement en fait donc bon parfois je raconte un peu de la merde à vous d'utiliser votre esprit critique pour savoir si ce que je raconte c'est intelligent ou pas donc ici c'est c'est simple de faire le changement d'indice parce que ça s'y prête bien c'est un peu plus simple que de soustraire et d'ajouter le terme pour k égal 0 d'ailleurs donc donc on trouve p au carré sur 1 moins q au carré à noter que dans le 1 moins q au carré ici on a un 1 moins q qui fait p et qui pourrait simplifier avec celui-là donc je pense que ce nombre il doit être égal à p sur 1 plus q ce qui est quand même un peu sympa quoi c'est un peu plus sympa de le simplifier comme ça que de le laisser comme ça donc ça peut éventuellement valoir le coup ouais donc pour le fun par exemple on voit que il y a moins de chance c'est quoi c'est la probabilité d'avoir un succès dans l'expérience et donc il y a moins de chance que les deux aient exactement le même rang d'apparition de leur succès que le fait qu'on tire un succès c'est pas une question posée on s'en fout un peu mais voilà de temps en temps c'est bien de réfléchir aux probates se demander qu'est ce que ça veut dire on 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 on